On est parti ! Type 4 enéagramme, type 8 enéagramme. Pourquoi est-ce qu'on peut confondre ces deux profils-là ? Et je suis content de faire cet épisode tout particulièrement parce qu'il va me permettre de pouvoir parler d'une subtilité qui est très peu connue sur le type 4 et en fait finalement qui n'est pas connue si tu ne connais pas les instincts types qui génèrent les fameux sous-types enéagrammes. Alors rassure-toi, je vais t'expliquer tout cela en détail. On est parti ! Premier point, type 4, type 8 enéagramme, ce sont deux profils qui peuvent avoir tendance à être assez différents. On a le type 8 qui est lié avec la notion d'injustice, qui est lié avec la notion d'excessivité, avec une énergie qui est plutôt une énergie de, je dirais, de feu. On a le 4 qui est plutôt dans la partie émotionnelle, qui est liée au manque, qui va avoir une énergie qui va être plutôt contemplative. Mais on ne peut pas dire rien à voir entre ces deux profils. Et c'est vrai que de façon générale, si on prend, on va dire, la grande majorité des personnes de type 4, on va avoir du mal à les confondre avec un type 8. Je dirais qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourrait confondre une personne de type 8 enéagramme avec une personne de type 4, c'est-à-dire une personne qui est 8 et croire que celle-ci est un 4, lorsque elle va être dans une sensibilité plus forte, ce qui peut arriver sur tout profil. D'ailleurs, ce ne serait pas qu'un exemple de type 8, ça peut être sur tout profil, une sensibilité plus forte. Mais on va voir quand même qu'il y a la notion d'excessivité, la notion qui va être liée à cette énergie de colère, qui va ressortir de façon récurrente. Là où le 4 va pouvoir oscider sur des teintes émotionnelles qui seront beaucoup plus larges. Maintenant, on en vient à cette notion des sous-types. Tu le connais, tu le sais peut-être, en énagramme, nous avons les 9 types. Nous avons les 3 instincts types, qui sont l'instinct type de survie ou conservation, l'instinct type social ou navigation, et l'instinct type sexuel ou tête-à-tête, également appelé intimité. Et en fait, lorsqu'on va avoir une personne qui sera en type 4 énagramme avec une énergie tête-à-tête dissexuelle, donc 4 tête-à-tête, 4 sexuelle, 4 intimités, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on va avoir ce sous-type-là, eh bien, son énergie pourra faire penser à une énergie de 8. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir, ça j'en parle plus dans le master énagramme sur ma formation avancée, mais déjà quelques points clés, eh bien, la partie tête-à-tête, on va utiliser ce mot-là pour cet instinct type, la partie tête-à-tête va faire qu'on va avoir des personnes qui vont être beaucoup plus compétitrices et un côté plus intense chez la personne. Et cette intensité-là, va se présenter par la notion du 4 des émotions, mais aussi par la relation au manque. Et une personne qui sera en cas de tête-à-tête, eh bien, ce manque-là, ce qui lui manque, elle va justement, pour pouvoir obtenir ce qui lui manque, manifester une énergie de colère. Une énergie d'agacement, de colère, donc l'émotion qui va ressortir par rapport à ça, pour que l'on puisse, alors ça c'est très inconscient, pour que l'on puisse répondre à ce manque-là. Je vais manifester de façon excessive ce qui ne va pas et ainsi, on répondra à mon manque. Ça, c'est quelque chose qui pourrait faire penser au 8 parce qu'on va sentir une énergie qui va être plutôt beaucoup plus agressive que celle d'autres types 4 et 1, et surtout d'un point de vue communication. Voilà donc là ce qui va faire que certains types 4, certaines personnes en type 4, vont être confondues, avec des types 8. Donc on voit que c'est beaucoup en relation avec le typage ici, et le typage d'une personne extérieure. Il y a, comme tu le sais, bien d'autres choses à dire sur chacun des sujets, chacun de ses profils. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien qui est dans la description, le tout premier lien. C'est ma masterclass 100% gratuite sur les subtilités, les profondeurs, les 9 types énagrames. Et pour trouver ton type énagrame, si ce n'est pas déjà fait, regarde ça et on se retrouve de l'autre côté. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada